Moi je suis né dans une commune rurale, j'y suis attaché et une question est posée. J'ai ici la liste des taxes d'habitation posées par chaque commune. Elle varie de 400 euros par rapport à Vitré et de 600 par rapport à Rennes. Le changement de taxes d'habitation ou la suppression va-t-elle enlever cet avantage qu'avaient les communes rurales d'une moindre taxe d'habitation et qui permettait de compenser une partie des frais de transport entre la ville-centre pour accéder aux services ? Donc les maires sont venus me trouver, des maires ruraux, en disant mais monsieur le président de communauté, qu'est-ce qui viendra habiter dans nos communes demain, rurales, si cet avantage que nous avions va être supprimé ? Voilà la première réflexion. Et la deuxième, monsieur le président, nous sommes dans un territoire où nous manquons de main-d'oeuvre dans les métiers industriels et artisanaux. Et je mesure l'angoisse des familles quand on oriente leurs enfants vers l'enseignement technique ou l'enseignement professionnel. Et il y a un mot qui fait tilt pour les familles, c'est le mot université. Pourquoi demain, n'expérimentons-nous pas des universités des métiers pour donner la même considération à un jeune qu'il aille vers l'enseignement technique ou qu'il aille vers l'université ? Merci. Applaudissements Merci. Merci.